Paris fait-il un beau champion ? Oui, c'est un beau champion quand même, Pierre. On va rappeler qu'il y a eu une dizaine d'arrivées l'été dernier, que le PSG a longtemps trusté cette place de premier de notre championnat. C'est seulement deux défaites cette saison. Ils ont le meilleur passeur, ils ont le meilleur joueur au notre équipe, aussi avec Ousmane Dembélé actuellement. Ils ont le meilleur buteur de notre championnat avec 27 buts. Voilà, Paris n'a pas du tout volé son titre. Je sais que tu n'as pas dit ça. Mais qu'est-ce qui fait un beau champion finalement, Tidiani ? C'est ce que je viens de dire. Non, mais il y a forcément une note émotionnelle qui est moins forte que lorsqu'on a un champion inattendu type Monaco en 2017 ou type Lille encore un petit peu plus récemment. Aujourd'hui, je suis d'accord avec Bertrand. Que le PSG gagne la Ligue 1, c'est quelque chose d'absolument ordinaire et je pense que personne ne se fait d'illusion à ce niveau-là, que ce soit les observateurs, même les joueurs et même les supporters. Maintenant, il y a toujours la façon dont t'écris l'histoire sur la saison. Et je trouve quand même qu'il y a eu globalement une atmosphère positive autour du parcours du club. L'année dernière, on a eu quand même un champion fêté sous les sifflets de son propre stade avec un entraîneur qui était décrié, avec des joueurs qui ont été pour certains poursuivis jusqu'à leur propre domicile. Là, je trouve qu'on le voit en arrière-plan. On a des belles images avec cet étagère à trophées. Il faut t'élargir. Tu ne peux pas prendre par exemple l'année précédente. Laisse-moi te poser une question, Pierre. Depuis quand, au PSG, on n'a pas eu un championnat fêté ou ressenti avec autant d'optimisme ? Mais tu as eu les champs, là ? Tu es allé sur les champs ? Non, mais sans en arriver là. Moi, je ne te dis pas qu'il faut le fêter comme une Ligue des Champions. Je te dis juste par rapport à la valeur que tu lui donnes. Je n'ai pas l'impression. Attends, le Real, ce n'est pas le premier titre qu'ils ont fêté. Oui, très belle comparaison. Ah oui, je sais que le PSG, cette année, avait une identité de jeu quand même assez... Pas à bout. C'est esthétique, on l'a vu assez rapidement. Je caricature, c'est quand même du bon travail, du travail bien fait. Et moi, sur l'aspect de célébration, j'ai quand même du mal à comparer les contextes. Parce que tu as l'Everkusen qui gagne son premier titre de Bundesliga dans toute son histoire. Et tu as l'Inter qui dépasse ses 1 000 ans de haut au placement. La question, ce n'est pas de comparer si Monaco avait été champion ou bref. Mais si, parce que la valeur d'un titre de champion, c'est sur l'esthétique de la saison. Mais c'est aussi sur la signification plus profonde qu'il y a. Et encore une fois, l'Everkusen, c'est au-dessus, c'est le premier qui gagne. Et l'Inter, bah non, mais le Réal, j'avoue, c'est... Le Réal, c'est ça, voilà. Le Réal, je te remercie. Bah non, mais pas du tout. Vous ne voulez pas, mais moi, je ne vais pas me lancer à noter des célébrations. Parce qu'au moins, il y a plein d'autres choses à dire sur ce titre de Paris. Qu'est-ce qui le rend beau, ce titre ? Vas-y. Le début de saison, où on se dit peut-être que Monaco, alors même on fantasmait sur l'OM avec ce Mercato, qui pouvait peut-être challenger un peu le PSG. Post-Neymar, post-Messi, post-Verratti. Quid de Mbappé en début de saison ? Est-ce qu'il va au Réal, il est mis dans le loft, en quel état d'esprit il va être ? On a un gros Mercato, finalement. Les Ougarté, les Ramos, les Colomoni jouent pas tant que ça. On a l'éclosion de Zé Rémery. Je trouve que ça donne un peu plus de relief à ce titre, parce que c'est un mec formé au club. Et ça rajoute un petit côté identitaire à ce titre du Paris Saint-Germain. Je trouve que dans les gros matchs, je m'en suis noté, il y a les tartines qu'ils ont mis contre Lyon, les deux classicaux qui remportent aisément. Sur le terrain, cette saison en Ligue 1, j'ai vu une équipe du PSG qui a dominé globalement son sujet. Et c'est un champion. En fait, on note s'ils ont fait une balade sur les Champs-Elysées. Vous êtes en train de me dire, il faut noter la chenille. Est-ce que c'est une belle chenille ? Si on note la qualité du fort, on est chez les fous. Le Real Madrid qui perd les deux mecs sur des croisés. Mais on parle de Paris ! Dans ce cas-là, Paris est-il à sa place ? C'est bien. Paris est un beau champion. Mais c'est pas un beau champion. L'Hiverkuzel est un champion exceptionnel. Le Real Madrid a fait un super championnat. Mais ça n'a rien à voir. On est toujours là à comparer, à se mesurer la base. C'est la question, pardon ! Mais non, Paris fait-il un beau champion ? Je parle de Paris, je ne parle pas du Real. Ah bon, alors si tu fais un débat avec Paris et la Ligue 1, c'est très bien. Ben oui, il faut en parler. Parce que sur la grille de départ, ce n'est pas annoncé qu'il termine aussi facilement champion de France. Mais Pierre, par rapport à l'an dernier, tu vois bien que c'est une saveur différente. L'an dernier, il ne faisait pas un beau champion. C'est ça. Paris. Oui, mais je suis d'accord. Ce n'est pas ma grand-mère, le VG. Je ne dis pas qu'ils ne le finissent qu'avec un point d'avance. Je ne dis pas qu'ils ne font pas une belle saison. Je dis qu'en fait, un beau champion, ça doit ressembler à quelque chose de communicatif, de quelque chose d'exceptif. C'est ce qu'il s'est passé hier. L'an dernier, c'était dans le chaos, les sifflets, etc. Mais tu ne peux pas comparer à l'année dernière. Tu nous compares avec des pays d'autres championnats, avec des facteurs totalement différents, et tu refuses de comparer le même club, le même budget et la même adversité. C'est les mêmes adversaires, c'est le même club. Donc c'est quand même très parlant pour moi. Et pour rajouter encore un petit peu d'éléments à ce choc au soleil savoureux. Le PSG qui paie son dernier match de la saison au parc des princes. Le PSG s'incline à domicile contre Toulouse 3-1. Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler du PSG. Mais avant de commencer, si tu mets des cours à travers cette vidéo, ici on parle de foot. Ici, nous, on est passionné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu es intéressé par la thématique et surtout, si tu es un sujet de contenu, n'hésite pas à t'abonner et à l'activer la cloche de notification pour nez remarquer les prochaines vidéos qui vont arriver. Si je tiens, si c'est qu'on est parti. Alors, le PSG s'est incliné 3-1-1 contre Toulouse. Le PSG, les amis, ça y est, leur tête est déjà ailleurs. Le tête est déjà en finale de la Coupe de France. On a vu que dans ce match, Lucien Riquet a fait beaucoup tourner en chaîne centrale. Il a mis Danilo Eskrinia. Il a mis les Moukile. Il a mis Carlo Soler. Manon Ougate. Makua Sensiu. Ling Kangin. Kiyan Bapek Bakula. Bref, c'était un effectif largement remané. Largement. La preuve, au goal, ce n'était pas de Naruma qui était au goal. C'était tenace. C'était tenace qui était au goal, les amis. Donc, dans ce match, Lucien Riquet a fait beaucoup tourner. Et les choses ont plutôt bien commencé pour le PSG. Le PSG qui ouvre la marque à la huitième minute. Et puis, patatras, Monaco revient 1 but partout. 2-1. Et ensuite, 3-1, les amis. 3-1. Monaco s'impose 3 buts à 1 au parc de prince. Et ce PSG-là, moi, je vois une équipe qui n'a plus la tête au championnat. Je vois une équipe qui pense déjà aux vacances. Heureusement qu'il y a Lucenri. Lucenri doit les rappeler qu'il y a encore un titre à aller chercher, notamment le match contre Lyon, la finale de Coupe de France contre Lyon. Sinon, ce PSG-là, il s'amuse, il ne remporte pas cette Coupe de France. Je vous assure. On sent que l'élimination contre le Borgosa de Moune continue de le faire du mal. Puisque les jeunes n'y sont pas. Ils n'y sont pas. Ils ne sont pas, les amis. C'est un ami, c'est vu que tu mènes un but à 0. Tu n'arrives pas à construire le score. On te renverse. On te renverse de 3 buts à 1. C'est qu'il y a un problème mental. Il y a un problème. C'est équipement mentalement, elle est fragilisée. Ce qui a actuel au PSG cette saison, c'est son milieu de terrain. Le milieu, notamment dans le grommage. Vitina était seule. Vitina était seule. Zé Emery, il a essayé de faire ce qu'il pouvait en première partie de saison. En deuxième partie de saison, il a disparu complètement de la situation. Zé Emery, il a fait une deuxième partie de saison. Moyenne coup n'est pas dit mauvaise. Sa deuxième partie de saison, vraiment, c'était mauvaise, les amis. C'était vraiment très, très mauvaise. C'était vraiment un Zé Emery médiocre. Médiocre. Et je pense même que si lui, c'est Riquet, avait un autre jeu, il devait essayer un autre jeu. Puisqu'il n'avait pas d'alternative. Ougate n'est pas bon. Ougate, il a fait deux bons mots. Ensuite, lui aussi, il a passé complètement la trappe. Lin Kangin, c'est un garçon qui n'a pas de garantie dans le jeu. Du coup, ton seul joueur, c'était Zé Emery. C'était Zé Emery, les amis. Tu es obligé de mettre Fabien Rizan, Emery et Vitina. Et je pense que le PSG doit vraiment se concentrer sur le milieu. Le milieu doit être le chantier principal, les amis. Puisque, lorsque tu vois ce milieu-là, pour moi, c'est un milieu qui ne pouvait pas remporter la Ligue des Champions. Vitina est le seul joueur capable de rivaliser avec les groupes d'Europe tels que le Bayern de Munich, le Borussia Dortmund, le Ria de Madrid, Manchester City. Vitina est le seul milieu de classe mondiale là-bas. Le top niveau. Le reste là, pour moi, on doit vraiment recruter. On doit vraiment recruter. Le PSG se focalise beaucoup sur l'attaque, notamment, qui va remplacer les clients d'appel. Mais ils oublient un secteur qui est le milieu de terrain. Le milieu doit être renforcé, les amis. Ce milieu-là doit être renforcé. S'il n'a mis si que Carlo Solaire est encore dans cette équipe. Le Carlo Solaire ne doit plus être dans cette équipe, les amis. On a vu une équipe du PSG qui s'est fait manger contre Toulouse. Toulouse a tiré 18 fois. 18 fois! 18 fois, les amis, c'est énormissime à l'extérieur. Tu tire 18 fois à l'extérieur, c'est qu'il y a un problème. 18 fois le PSG c'est seulement 3-4-4-4-4-4-4-4-4. Donc, en termes de créativité, le PSG n'a pas de créativité et c'est du milieu de terrain. Quand tu n'as pas un bon milieu, c'est très difficile d'exister. C'est très, très difficile d'exister, les amis. Après, les amis, lui, c'est un Riki. Il a tout le mécato pour pouvoir ajuster son équipe comme il le souhaite. Il a tout le mécato. Et, je suis presque sûr, je suis presque sûr que les dirigeants du PSG vont lui donner le moyen pour faire son mécato. Après, partage-moi commenté sur la thématique et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche de notification pour ne remonter les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne. C'est déjà très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.